La falsification des statuts légaux adoptés au premier congrès du parti, plus précisément par la modification de l'article 10 et la suppression de l'article 62. L'auteur du crime a perpétré un coup d'état constitutionnel, les statuts étant notre constitution, et institutionnel en élaborant de manière illégale, c'est-à-dire sans passer par le congrès de nouveaux statuts, créant ainsi une nouvelle organisation différente de notre parti politique UDPS, et procédant à des nominations illégales, le rôle nocif joué par la famille biologique d'Etienne Tshisekedi dans l'administration, le fonctionnement et la gestion de l'UDPS, en considérant l'UDPS comme étant une propriété privée, une annexe dans la parcelle familiale, et les membres du parti comme étant les esclaves, les ouvriers de la famille biologique, et en considérant le patrimoine du parti comme des biens privés de la famille biologique d'Etienne Tshisekedi.